Jou de l'eau incarne Henry VIII dans le film Firebrand, de Karim Ainouz, qui sortira prochainement en France. Pour coller à son personnage, l'acteur était prêt à tout. Même au pire. Quand on dit que Jou de l'eau s'investit à fond dans ses rôles. On ne croit pas si bien dire. Le comédien britannique sera prochainement à l'affiche du film Firebrand, le jeu de la reine, dans lequel il incarne Henry VIII auprès d'Alicia Vikander. Cette dernière a, d'ailleurs, un brin souffert de cette collaboration professionnelle. Olfactivement parlant, en tout cas. Venu parler du long métrage historique signé Karim Ainouz, lors du 76e Festival International du Film de Cannes, le film est en compétition officielle, les deux comédiens ont effectivement partagé un drôle de souvenir de tournage, à peine sorti du tapis rouge. Si vous avez bien suivi vos cours d'histoire, vous savez certainement que Henry VIII serait mort à cause d'une blessure à la jambe, lui causant ulcère et douleur infâme, un petit mystère plane toutefois tout autour de son décès. Pour être sûr d'incarner à merveille ces quelques instants de douleur, Jude Law a amené, avec lui, quelques échantillons de parfum pour se mettre dans l'ambiance. Pas n'importe lesquelles. A cette époque, on pouvait le sentir trois pièces plus loin, parce que ses jambes pourrissaient, a-t-il rappelé. Et il recouvrait ça avec de l'huile de rose. Alors je me suis dit que ça aurait plus d'impact si je sentais horriblement mauvais. Méticuleux, un point extraordinaire, Jude Law s'est donc rendu dans un atelier de parfumerie qui lui a proposé des senteurs extraordinaires, mais aussi quelques échantillons plus originaux. On m'a proposé une variété incroyable, pu, sang, caca, sueur. Se souvient-il ? Au début, je les utilisais de manière très subtile, en me disant que ça n'aurait pas trop d'impact. C'était sans compter, bien sûr, sur l'humour cinglant de l'acteur, qui a fini par vaporiser ses immondes odeurs un peu partout, dans chaque pièce du tournage, piégeant ainsi ses partenaires de scène. Il faut croire qu'un le sélectionnant pour jouer Henry VIII dans Firebrand, car Imaï nous avait eu du flair. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !